Eh bien, ça me fait plaisir de vous retrouver pour un autre exercice pratique de retouches photos et aujourd'hui, je vous propose une exploration. Non pas une exploration de la saison de l'hiver, je vais vous proposer celle-ci, mais aujourd'hui, je vous propose une exploration, dis-je, de la peintographie. Alors, avec notre exercice, on va se diriger en direction une première fois de cette photo-ci. Et je vous dirais que par la suite, on pourrait se diriger, pour ceux qui voudront tenter l'expérience, en direction de ce rendu-ci, au niveau de la peintographie. Si ça vous intéresse, voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous visionnez une vidéo, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne FaireDeLaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, même que des découvertes, afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime », n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vois que vous vous intéressez à des exercices de retouches pratiques au niveau, donc, de la photo. Bien, ça tombe bien, j'en ai plusieurs à vous proposer. Alors, vous connaissez la formule. Le but des exercices pratiques de retouches photos, c'est pour vous permettre de développer une certaine dextérité et surtout d'explorer de nouvelles techniques, de nouveaux horizons au niveau, donc, de la retouches photos. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est quelque chose au niveau, donc, de la peintographie. Et pas de souci, vous n'avez pas besoin de télécharger un logiciel particulier au niveau de la peintographie. Je vais vous proposer une alternative dont j'ai déjà fait état sur ma chaîne et on va pouvoir recourir à cette alternative-là qui ne vous demande pas à ce moment-là de vous installer un logiciel spécialisé. Ceci étant, le monde de la peintographie, c'est un monde qui est formidable à découvrir, à expérimenter et à explorer. Et si jamais vous avez le goût, bien sûr, je pourrais faire état tout à l'heure de Topaz Studio qui est vraiment un logiciel maître dans le domaine. Mais par contre, Topaz Studio a ses inconvénients et l'un d'entre eux, c'est le fait qu'il est très, très, très gourmand au niveau des ressources de votre ordinateur. Ça vous demande vraiment un peu une bombe au niveau de votre ordinateur à ce moment-là pour pouvoir faire opérer ce logiciel-là. Mais aujourd'hui, pas de souci, on va se tourner vers une alternative qui est gratuite et facilement accessible pour vous permettre d'explorer la peintographie. Et aujourd'hui, vous connaissez la formule, vous êtes en mesure de profiter du lien dans le descriptif de la vidéo pour télécharger un fichier TIFF ou encore un fichier JPEG de la photo que vous voyez justement là. Et vous pouvez évidemment apporter les retouches à cette photo-ci dans le logiciel de votre choix. Moi, je vais me tourner vers Lightroom et par la suite vers l'alternative au niveau de la peintographie qu'on va pouvoir explorer ensemble. Alors, cette scène-ci offre un beau potentiel au niveau de la peintographie. Voilà pourquoi est-ce que je l'ai sélectionné pour l'exercice de ce matin. Et on va, ce que je vais faire là, je vais m'appliquer à faire, c'est qu'avec le logiciel qu'on va utiliser au niveau de la peintographie, celui-ci ne permet pas nécessairement de gagner beaucoup au niveau de la saturation. Il va nous permettre d'obtenir un rendu en peintographie, mais si on veut que certaines couleurs émergent davantage, et puis qu'il y ait de belles teintes, on va essayer de le faire dans nos retouches initiales, je vous dirais. Alors, c'est pour ça, c'est ça qui va gouverner pas mal mon travail dans Lightroom. Je vous dirais que si on se tournait vers Topaz Studio, Topaz Studio nous propose des éléments qui viennent vraiment enrichir la saturation des couleurs. On n'a pas besoin de travailler outre mesure initialement, mais avec notre logiciel qui est dans Photopee à ce moment-là, et la fonction qui est dans Photopee, on va plutôt essayer de gagner en couleurs et en teintes dans Lightroom, pour ma part. Alors, ce que je vais faire ici, vous voyez déjà des exercices au niveau de l'exposition, tout juste un tout petit peu, je vous dirais. Après ça, on va aller jusque-là au niveau des hautes lumières. On va ouvrir nos ombres quand même dans une certaine mesure, quoique la photo était quand même assez bien exposée, je vous dirais. Au niveau des blancs, on va faire attention parce qu'on ne veut pas trop brûler des blancs, je vais donc y aller jusqu'avec une petite pointe, comme c'est là, comme vous pouvez voir, en arrière-plan. Ça commence à brûler. Et au niveau des noirs, on va quand même aller chercher des noirs. Je vous dirais que probablement que je pourrais aller facilement jusque-là, je veux quand même avec de bons points noirs. Alors, dans mes premières avancées, voilà donc où est-ce que j'en suis. Au niveau de la texture, ça c'est important, il y a beaucoup de matière, comme vous pouvez le voir à ce moment-là, au niveau de la texture, j'y vais passablement à fond, j'y vais facilement dans ce cas-ci. Si vous avez quelque chose au niveau de ce qu'on appelle la structure, il y a beaucoup de structure et de matière à faire émerger avec une photo comme celle-là, comme vous pouvez le constater avec la neige, les fleurs, les rhododendrons, tout cela. Donc, il y a beaucoup de choses à gagner. Et ici, au niveau de la clarté également, ça c'est du micro-contraste, alors je pense qu'on gagne justement à y aller dans ce sens-là. La vibrance, oui, comme d'habitude, sans trop exagérer, je vous dirais, j'y vais jusque-là à peu près autour de 15-16 et de la saturation à peine, parce que j'ai surtout profité donc de la vibrance pour y aller. La courbe de tonalité, je vais bien sûr profiter de la courbe de tonalité comme je le fais à l'habitude. Je vais y aller d'un rendu très, très, très classique et non, je n'irai pas vers mon mât habituel, mon effet mat, pardon, je devrais dire. Vous savez, j'ai fait un tutoriel sur l'effet mat et comment le faire avec la courbe de tonalité. Mais dans ce cas-ci, c'est que je voudrais, l'effet mat viendrait atténuer, je vous dirais, certaines dimensions au niveau des ombres. Et au contraire, justement, puisqu'on s'en va vers la peintographie, je pense que l'effet mat est moins bien servi ou sert moins bien les fins de la peintographie. Alors c'est pour ça que je vais en rester à une courbe en S très légère, ce qui vient donc apporter du contraste intéressant donc à notre photo. La prochaine étape, c'est vraiment de profiter de nos fonctions en matière de teintes, saturation et luminance pour apporter le rendu des couleurs que l'on veut bien. Et on est mieux de le faire maintenant parce que je le disais tout à l'heure au niveau de notre outil en peintographie, on aura moins le loisir de pouvoir justement retoucher nos teintes. Alors de ce point de vue-là, ici, ce que je vais regarder, c'est particulièrement au niveau du banc et juste ici au niveau des pierres. Alors je sais qu'au niveau, c'est une combinaison d'oranger et de jaune qui viennent affecter des éléments qui sont de couleur brune, comme c'est là. Alors d'un point de vue de l'oranger, je vais donc ajouter quelque chose qui irait dans ce sens-là. Au niveau des jaunes, je veux amener le jaune plus vers l'oranger, comme ça, ça donne un peu plus de présence, juste ici, alors de ce point de vue-là. Et ça, ce serait ça parce qu'au niveau des verres, comme c'est là, j'ai... non, j'obtiens pas des éléments qui sont intéressants au niveau des verres, donc c'est pour ça que je vais en rester là. Et au niveau de la teinte du violette, comme c'est là, ça m'apparaît tout à fait correct. On peut jouer, allez-y à votre goût au niveau du violette, mais pour ma part, je pense que j'en resterais de ce point de vue-là. Au niveau, par contre, jaune, absolument qu'on va augmenter un peu plus de saturation de ce côté-là. Je pense au niveau de l'oranger également pour que la pierre, juste ici, ressorte un tout petit peu plus. Et au niveau du violette, je vais peut-être juste rajouter un tout petit peu de saturation pour faire ressortir cela ici. Et au niveau de la luminance, ici, ça a son importance. Je vous dirais que je vais... ici, là, comme vous voyez, ça va... ça apporte un peu plus de présence aux pierres à l'avant-plan. Du côté des jaunes, je pense que je vais y aller également en rajoutant de la luminance de ce point de vue-là. Du point de vue, je vais regarder au niveau à l'arrière, à plein, au niveau de la végétation, quand je joue avec ma luminance juste ici. Peut-être que je vais juste donner un peu plus de présence aux verres. Mais au niveau du violette, juste ici, regardez, si je donne un peu plus... si je donne de la luminance, on dirait que je viens délaver un peu mes fleurs. À mon goût, à moi, pour leur donner plus de présence, je vais plus les assombrir. Mais ça, c'est vraiment à votre choix. Moi, je vais y aller peut-être plus pour les assombrir. Des fois, c'est ce que je dis, en assombrissant les éléments, on augmente leur saturation. Alors, c'est comme vous pouvez voir, si j'y vais de l'autre sens, il me semble que je suis en train de les délaver, tandis qu'en les assombrissant, je leur donne un peu plus de présence. En tout cas, à mon goût, à moi, j'en resterai là au niveau de la teinte, saturation et luminance. Mais bien entendu, sentez-vous à l'aise d'aller dans la direction que vous souhaitez. Quelques éléments que je vais apporter à ma photo avant de basculer du côté de la peintographie. Au niveau des zones d'ombre ici, je pense qu'avec color grading ou encore virage partiel, on a une belle occasion juste ici de pouvoir apporter une teinte qui va réchauffer le tout. Ça va donc apporter une certaine couleur. Je vous dirais que j'irais probablement dans cette direction-ci, à peu près. Et si on s'en va dans cette direction-là, au niveau des ombres, juste au niveau des ombres, je pense que j'en profiterais pour... Vous voyez juste ici, là. Ce que ça vient apporter, vous avez vu, ça allait apporter un peu plus de chaleur à cette dimension-là. Mais si je m'en vais dans cette direction-là, donc au niveau des ombres, à ce moment-là, au niveau des hautes lumières, on va aller dans l'autre direction. Alors, parce que les couleurs sont complémentaires, ça veut donc dire qu'au niveau des hautes lumières, je vais aller plus en direction d'un bleuté. Et là-dessus, j'irais fort probablement un peu plus dans cette direction-ci. Oui, ça, ce serait très bien. Donc, vous voyez, ça réchauffe ici, et en même temps, ça refroidit un tout petit peu. Et dans ce sens-là, je vais peut-être aller dans l'autre sens, à ce moment-là, en termes d'équilibre. Alors, si vous regardez un tout petit peu ce que le virage partiel m'a permis d'apporter, je vais juste éliminer celui-ci. Et vous voyez que, vraiment, ça vient d'enrichir la tonalité énormément. Comme je dis, avec les couleurs, le phénomène des couleurs complémentaires, si on va dans un sens au niveau des ombres, à ce moment-là, au niveau des hautes lumières, on va dans une direction inverse. Et c'est ainsi qu'on va donc obtenir quelque chose qui m'apparaît à ce moment-là judicieux. Et pour finir, un petit peu de vignettage à ce moment-là, ça resserre les extrémités, bien sûr. Et puisque vous connaissez le vignettage et que vous avez vu mon tutoriel, vous allez retrouver le lien dans le haut à droite pour ceux qui veulent voir de quoi il en retourne. Dans ce cas-ci, dans Lightroom, en tous les cas, je vais donner la priorité à la couleur, à ce moment-là, au niveau du vignettage. À mon avis, si je regarde un tout petit peu le chemin parcouru, on est parti de la photo de gauche et on s'est rendu jusqu'à la photo de droite avec nos retouches initiales dans Lightroom. Et à mon avis, maintenant, on est prêt à basculer du côté de la peintographie. Avant de se faire, je vous dirais que, connaissant un peu le comportement du logiciel vers lequel on s'en va, je vous invite à vous faire une copie de la photo que vous avez actuellement et à vous créer un doublon. Et c'est ce doublon-là qu'on va acheminer en direction de l'autre photo. Alors prenez quelques instants avant qu'on bascule pour aller ailleurs et faites-vous, comme je vous dis, à ce moment-là, une copie ou un doublon de la réalisation que vous avez. Et on va donc amener ce doublon-là en direction de Photopie. Juste avant de basculer du côté de Photopie, qui est une solution gratuite en ligne pour obtenir un effet de peintographie, je me permets quand même un petit survol au niveau de Topaz Studio. Je le disais, Topaz Studio, c'est le maître en matière de peintographie. C'est vraiment formidable ce qu'on retrouve comme outil pour pouvoir le faire. Mais attention, c'est un logiciel qui est très, très, très exigeant. Si jamais vous voulez le tester, assurez-vous que votre ordinateur, à ce moment-là, est en mesure de répondre aux exigences de Topaz Studio et en particulier au niveau de la carte graphique. Par contre, regardez juste ici, il y a déjà des préalages et ça, ce sont mes favoris, soit-il en passant. Je fais juste le survol un tout petit peu, non pas de ceux-ci, mais juste pour que vous puissiez voir les différents rendus qu'on est capable d'obtenir par rapport à la peintographie. Et encore là, il y en a une multitude de préalages. Une fois qu'on choisit, par exemple, un préalage, en l'occurrence, si j'allais vers celui-ci, il y a toutes sortes d'outils qui nous permettent effectivement de peaufiner le rendu de notre photo. Et ce que je vise habituellement, et assez souvent, on n'est pas obligé de vivre avec le préalage tel que présenté, parce qu'on a toujours l'intensité qu'on est en mesure de gérer au niveau du préalage, et en particulier également le mode de fusion juste ici, qui est le mode de fusion habituel qu'on retrouve dans les logiciels de la photo photo. Ça ici également, ça vient modifier et moduler énormément à ce moment-là le rendu. Et ce qu'on vise des fois, ou en tout cas ce que je vise au niveau de la peintographie, c'est d'obtenir quelque chose qui est évocateur. Et que les gens disent, on dirait que c'est un tableau. Et non pas des fois que ce soit trop explicite ou trop évident, je vous dirais, mais ça c'est vraiment selon le goût de chacun. À tout le moins, ça vous permet ici de voir ce que ça a l'air au niveau de Topaz Studio, et en particulier des fois au niveau des préalages qui sont nombreux, et que Topaz est en mesure de vous offrir. Je vous invite maintenant à basculer du côté d'un éditeur en ligne qui va nous offrir la possibilité de réaliser de la peintographie. Il s'agit de Photopi. Et vous allez retrouver le lien vers cette interface-là dans le descriptif de la vidéo, mais vous pouvez le voir juste ici, il s'agit de photopi.com. J'ai trouvé cette ressource-ci, mais bien sûr, si vous connaissez d'autres ressources ou d'autres éditeurs en ligne qui peuvent nous permettre de réaliser de la peintographie, n'hésitez surtout pas à nous en faire part dans les commentaires. Je pense que ça va être apprécié. Votre découverte va être appréciée. Ce qui est intéressant avec Photopi, vous pouvez voir, c'est un éditeur qui nous offre des fonctionnalités similaires à certaines qu'on pourrait retrouver au niveau d'un Photoshop en version light, je vous dirais. Mais ce qui est intéressant dans ce cas-ci, c'est entre autres, bien sûr, on est prêt à traiter des photos JPEG, PNG, des TIFF ou encore des GIF, bien sûr, mais également au niveau du format RAW ou encore des photos du format PSD. Alors, voilà donc une belle polyvalence du côté de Photopi. Et dans ce sens-là, je vais donc, moi, me tourner vers un fichier TIFF qui était donc le doublon que j'ai créé, si vous voulez. Et je vais l'ouvrir, donc, à partir de mon ordinateur. Et je vais donc aller chercher ce que j'avais donc créé. Et bien entendu, à ce moment-là, il y a un certain délai au niveau du téléchargement du fichier en question. Mais dans mon cas, vous pouvez voir que ça s'est fait quand même assez rapidement. Donc, à partir de là, je vous dirais que pour réaliser le phénomène de la peintographie, c'est très facile parce qu'on va se tourner un peu de façon similaire à dans Photoshop. On va se tourner vers les filtres et les filtres pour styliser. Et dans ce cas ici, je vais me tourner donc vers quelque chose qui s'appelle Oil Paint, donc la peinture à l'huile. Alors, encore une fois, si vous regardez, filtre, stylisation, mais bien sûr, il y a d'autres possibilités de filtres que vous pouvez, mais dans ce cas ici, stylisation. Et je vais aller donc vers le rendu au niveau de la peinture à l'huile. Je vous dirais que là ici, Photopea va prendre une certaine lenteur. Il n'est pas très réactif, bien sûr, mais à tout le moins, on est capable d'obtenir le rendu en question. Alors, j'ai ici mon interface au niveau de la peinture à l'huile et l'effet a été appliqué. Je suis en mesure de déplacer mon interface et ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer à l'intérieur donc de ma photo et je vais juste reculer un tout petit peu, mais vous pouvez voir qu'à ce moment-là, il y a une certaine distorsion qui a été apportée. Et vous êtes en mesure d'ajuster cette distorsion-là ou cette déformation-là qui est caractéristique donc de la peinture à l'huile parce que ce qui va venir faire, ce qui va venir jouer énormément, je vous dirais, c'est tout simplement ici, au niveau du radius, est-ce que vous voulez que ce soit amplifié de 3 pixels ? Est-ce que vous voulez que ce soit amplifié de 2 pixels ? Ou encore de 5 pixels ? Ou des éléments comme ça ? Alors, ça ici, ça va venir jouer par rapport au rendu que vous voudrez bien. Moi, je vous dirais que d'entrée de jeu, j'aime bien ce que Photopi nous suggère autour de 3 pixels. Assez souvent, j'ai peut-être trouvé que 2 pixels apportaient quelque chose qui est intéressant. Et encore une fois, je vous dis ici que Photopi, parce que c'est un logiciel en ligne et parce que mon fichier est quand même un fichier TIFF, c'est pour ça que ce n'est peut-être pas le plus réactif. Mais dans ce cas-ci, vous voyez, ça a été apporté comme correction. Et à 2 pixels, ça m'apparaît tout à fait correct. Vous pouvez jouer des fois peut-être avec l'angle. Moi, je ne le ferais pas nécessairement parce que j'aime bien l'angle qui est proposé par défaut. Mais si on fait juste regarder ce que c'était avant d'appliquer le filtre de Photopi, je vais juste décocher le preview, comme on peut voir ici. Ici, on est dans le format original. Et à partir de maintenant, ici, le rendu est maintenant réalisé au niveau de la peintographie. C'est pour ça que je vais juste prendre un tout petit peu de recul et regarder le tout. Si l'effet vous semble un peu différent, vous ne rêvez pas, c'est que j'ai eu un petit peu de remords. Et puis, dans le fond, j'ai décidé d'y aller vers un effet encore plus amplifié. Alors, vous avez l'historique juste ici qui est disponible. Je suis revenu sur mes pas et j'ai refait, donc, à ce moment-là, le traitement au niveau de la peintographie. Et je suis allé vers 5 pixels. Alors, vous voyez que même si je zoome de façon encore plus prononcée dans ma scène, vous allez voir que c'est vraiment encore plus... C'est évidemment plus amplifié comme élément. Mais moi, j'aime bien à ce moment-là. Et je vais donc revenir sur mes pas. Et pour conclure le tout, je vous dirais, tiens, je vais l'amener jusque-là. Mais pour conclure le tout, c'est pour vous dire que vous avez juste besoin de venir juste ici dans Fichier, File, Exporter. Et là, vous avez toutes les possibilités d'exportation qui vous sont proposées juste ici. Alors, autant que vous pouvez sauvegarder comme un JPEG ou encore un fichier TIFF à ce moment-là, vraiment à votre convenance, le petit hic. Et c'est pour ça que je vous ai encouragé à faire un doublon de votre fichier à ce moment-là que vous aviez traité dans votre première mouture. C'est parce que dans ce cas-ci, quand vous allez sauvegarder, bien, ça va sauvegarder et écraser le fichier que vous venez d'amener dans Photopeak. Alors, c'est pour ça que je vous avais suggéré de pouvoir faire un doublon. Mais vous n'avez qu'à sauvegarder à ce moment-là dans l'un des formats que vous propose Photopeak et vous allez avoir obtenu à ce moment-là votre rendu et votre fichier avec un rendu peintographique. Voilà donc pour le cheminement de cette photo-ci de Rododon-Rond sous la neige à ce moment-là au Jardin botanique de Montréal. J'espère que vous avez aimé la virée. J'espère que vous avez aimé l'exploration et le rendu que vous êtes en mesure d'obtenir avec Photopeak au niveau donc de la peintographie. C'est une possibilité, mais comme je le disais, n'hésitez pas à me faire part si vous avez d'autres outils qui sont disponibles à ce moment-là et que vous avez découvert. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501